Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, c'est le quotidien, on a l'actualité bien sûr, on a l'actualité dans le prochain match, et on a l'actualité, comme toujours, comme chaque jour, l'actualité est arrivée à l'Ajéasca, et la guerre qui continue un petit peu de sévir, il y a un nom qui est revenu, c'est le nom depuis les réseaux sociaux, même depuis les médias, puisqu'on lui a même posé la question, c'est Saïd Aliq, je ne me suis pas exprimé à l'actualité, mais je pense qu'il faut le faire, et l'actualité, est-ce que c'est, parce que, vu qu'il a été contacté par, je ne sais pas qui, parce que même Saïd Aliq, je ne sais pas, je n'ai pas été contacté par Mobilis, mais bon, Daouir a été contacté, on a vu un petit peu, Kamala Abtislev qui a décliné l'offre de Mobilis, donc c'est quand même un climat, on est en train de voir un petit peu les cartes, mais on se rapproche de plus en plus à la décision qui doit être prise, parce que c'est là qu'une décision, on ne peut pas continuer à naviguer sans destination claire, mais bon, on est habitué à l'Eraji Aska, et ce n'est pas une surprise, un Wadi, l'Eraji Aska, vu le climat, il y a des incertitudes et de flous qui continuent, malheureusement, on ne connaît les supporters, malheureusement, je n'ai pas eu l'échoire à l'Eraji Aska, j'ai grandi vraiment, j'ai grandi vraiment, j'ai donné les informations, j'ai toujours à l'Eraji, j'ai toujours à la fin n'a dit que je n'ai toujours dit qu'il n'a pas thoughté d'ไ Messeur, j'ai pé lié à une grande partie de l'Avara, alors on a fait une C'est une cale qui, c'est une cale qui, elle ne sait pas, elle n'est pas une Cale, 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 elle n'est pas une cale... ça a été calculé par l'incompétence, par le désir et la situation de désordre total donc vous pouvez vous abonner à la chaîne je vous remercie de vous abonner surtout sur les réseaux sociaux et Facebook et sur Instagram vous pouvez vous abonner vous pouvez vous abonner parce que ça a été partagé il y a quelques jours je n'ai pas eu vraiment le temps parce qu'on a débriefé les matchs et c'est complètement curieux c'est le classement parce qu'on a fait le classement dans la GSC et c'était par rapport à ce métier le match née contre l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe c'est le classement c'est le classement c'est le classement c'est le classement parce que c'est une section non seulement c'est une section qui est complètement mythique de la GSC mais en plus de ça c'est quand même la section c'est la discipline c'est une équipe qui est complètement à la rue c'est le classement ou les esprètes ou la... ou la... mais c'est la communication a partagé avec les dates et les dates et les matches et les équipes ou les équipes ou les équipes ou les équipes on a par exemple en Petro-Luanda on a disparu le page et on a on a dissipléne et on a dissipléne ou le basquette et il est féminaire et masculin C'est masculin et féminin. C'est masculin. C'est masculin. C'est masculin. Le basket. Les résultats. Les matchs. C'est Peter Luanda. C'est Louis Dad. C'est C-Club. Mais l'exemple. C'est celui qui va peut-être disparaître. C'est peut-être que tu vas à l'exemple. Tu vas à l'exemple. Je trouvais ça vraiment. Ça démontrait un petit peu le niveau. Mais pire. Le classement. Ce n'est pas une surprise. Le 8e. Avant-dernier du championnat. Ce n'est pas une surprise. Il faut uniquement voir. Le niveau. Et même l'organisation. Et la gestion. Les disciplines. Les disciplines. On a eu la chance quand même. De voir les matchs. Dans l'équipe. On a eu la chance. De voir les espoirs. Dans les petites catégories. Et personnellement. Tu vois les équipes. De honneur. De pré-honneur. C'est la régionale. 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 Ça peut. Mais actuellement. C'est quand même. C'est quand même. Le fruit de la gestion. C'est son fruit. C'est sa gestion. C'est les conséquences. La gestion. Il a mis des personnes. Les plus incompétentes. Pour gérer l'équipe. Le côté football. La section football. La section football. Parce que. Il va gérer l'équipe. De n'importe quelle équipe. Les joueurs. Mais une section. Un club. Ce n'est pas que les seniors. Les espoirs. Les staffs médicaux. Il y a beaucoup de choses. Il a mis des gens. Incompétents. A la tête. Pour gérer l'équipe. Le football. Et on voit. Dans sa discipline. Lui-même. Il a mis des incompétents. Il a mis des gens. Il a mis des gens. Il a mis des gens. Donc. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est vraiment pas une surprise. Donc. Il a gagné. Heureusement. C'est un classement. Par groupe. Parce que c'est le deuxième groupe. Si c'était un championnat. Je pense. Avec 20 joueurs. 20 joueurs. Il a gagné le 18ème. On peut. Donc. C'est. Voilà. Il y a des gens qui. Ils vont faire le travail. Qui vont faire le travail. Et qui vont faire le travail. Donc. C'est une bonne chance. Parce que. Je pense que. Il y a des joueurs. Que. Des joueurs. Mathallah. Rajem. Qui sont issus. Du championnat national. Puisque. La venue. L'Avénée du Béhier. Ils seront. Possiblement. qualifié parce qu'il n'y a pas de difficulté pour les qualifier par rapport à les autres joueurs puisque le délai est down et la dette c'est sûr les mises en demeure c'est sûr c'est des mises en demeure mais je pense d'après les échos et vu que c'est des joueurs avec les championnats d'ailleurs et c'est pas des joueurs c'est pas des joueurs d'Youssan d'un côté d'un pays de l'étranger du sein du Tunis, du Maroc, du França on peut penser que mais puisque c'est des joueurs qui ont des championnats d'Youssan ils seront peut-être qualifiés possiblement qualifiés mais quand on parle du cas de Haït Haisman de Haït Haisman de Haït Haisman de la cause de ce maglitch c'est vrai personnellement personnellement ça risque d'être compliqué ça risque d'être compliqué pour parce que parce que dès le départ on a rappelé que la FIFA est là et la FIFA c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quelle organisation et les mecs là ils tombent bloqués ça veut dire que ils ont ils ont une raison et que la Giasca n'a pas proposé n'a pas proposé je pense une défense pour qualifier les joueurs une défense qui est valable parce que on a fait les déclarations et en toute proportion regardez on a fait deux minutes pour faire la gestion et tout on a fait les déclarations du président de l'Essus p.m. le dirigeant qu'il y a qu'on attend que la FIFA ce n'est pas c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux ce n'est 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 pas sérieux alors qu'il n'y a pas aucune preuve il n'y a pas de preuves s'il y avait des preuves s'il y a des preuves s'il y a des preuves, c'est ce dernier il a touché de l'argent, il n'a qu'il a été confus c'est différent c'est différent c'est différent c'est différent donc c'est s'il y a quand même une défense qui est valable c'est différent 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 pardonnez-moi du fait je vais reprendre les déclarations c'est vrai c'est différent on parle pas de on parle pas de bien-être on parle pas de n'importe quelle autre chose on parle de documents on parle de preuves on parle de choses c'est différent donc c'est pour ça que c'est pour ça que les joueurs d'Youssane sont déjà dans la date de l'enregistrement des joueurs d'étranger des joueurs d'Youssane c'est différent c'est différent c'est différent c'est différent ça va être compliqué de les qualifier donc ils sont qualifiés mais quand les championnats sont avancés c'est différent s'ils ne sont pas qualifiés dans les prochains jours ça sert à rien pour moi parce que c'est différent c'est différent c'est différent ça n'a pas de sens alors que les joueurs d'Youssane et moi je pense qu'ils seront qualifiés parce que les championnats tu peux t'expliquer tu peux trouver une solution tu peux trouver voilà parce que l'interlocuteur il ne peut pas négocier dans la ligue tu peux trouver un terrain d'entente mais la FIFA tu ne peux pas négocier tu peux trouver des preuves tu peux trouver des documents le côté légal et dès que je n'ai pas le délai tu peux trouver une façon ça compte donc c'est un feuilleton c'est un feuilleton c'est un feuilleton tu peux trouver des problèmes c'est un feuilleton donc je vais continuer pour terminer pour terminer nous voilà je crois qu'on a dit dans le cas dans le cas dans le cas nous voilà le 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 une nouvelle entreprise d'un nouveau entreprise et il a abandonné nous parce qu'il a subi des pressions d'un côté qu'il n'a pas voulu déclarer mais il a subi des pressions et qu'il y a eu et il a dit je me retire après il a fait des joueurs de la grève il a fait des joueurs de la grève et bien tout le monde de ces chériques il a remonté le temps il a dit que les actionnaires c'est un jeu d'échecs et qu'il a eu des assurances et il s'est abandonné je pense qu'il s'est abandonné la pression il a négocié avec il s'en mais tout ça je pense que il s'est abandonné je pense que il s'est abandonné il s'est abandonné c'est la véritable sécession c'est la véritable récupération par une entreprise d'un club parce qu'il s'est abandonné et qu'il s'est abandonné et qu'il s'est abandonné c'est-à-dire virer les actionnaires qui sont en place et qui virent les actions en scène c'est une nouvelle entreprise d'un club c'est tout un nouvel environnement alors qu'il s'est abandonné je vois mal les actionnaires parce qu'il s'est abandonné ça n'a pas été annoncé ça n'a pas été déclaré dès le GSK il n'y a aucune conférence de presse il s'est abandonné pour le moment on ne le voit pas pour le moment on ne le voit pas ça a déclaré et il faut que ça continue ça continue de penser il s'est une arnaque il s'est abandonné il s'est abandonné il s'est abandonné ça va continuer jusqu'à ce que il s'est abandonné il s'est abandonné il s'est abandonné il s'est abandonné c'est pas le problème c'est que même si Mobilis est-il actionnaire il est en noir actionnaire parce que Mobilis ou Zimurad Faké on l'a dit on l'a déclaré et que Mobilis ne peut pas être sponsor de la ligue et propriétaire d'un club de la ligue et sponsorisé donc Mobilis est ce qu'il m'a dit si on s'en a dû jusqu'à la fin de saison avec des déclarations des jeux de 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 elle va les déclarer mais elle va essayer de trouver un terrain un terrain un terrain sur la ligue et je je pense que d'ici la fin de saison il y aura un nouveau sponsor pour la ligue il y aura un nouveau sponsor pour la ligue et qui va peut-être permettre et Mobilis et Zimurad d'annoncer mais il n'y a pas de sponsor avec Mobilis c'est ce qu'il m'a dit la ligue sponsor devrait être devrait briser la Corée avec la GSK et l'accord il n'y a pas de mobilis avec la GSK c'est un accord qui se fait par des conditions il ne faut pas l'oublier le fait qu'il n'y a pas d'un notaire ou qu'il n'y a pas de mobilis il y a des accords il y a des conditions il y a des accords l'on dit c'est un accord que la GSK elle a été combattue avec la première division contre les mesures contre la mobilis je pense que il n'y a pas été consigne que la GSK devant la première division contre la mobilis contre la GSK il y a d'autres conditions qui sont toutes ne sont pas de plus regardez le sujet la mobilis veut imposer des personnes qui ne vont pas de l'imposer il n'arrange pas les actionnaires c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que Mobilis veut changer, évidemment, elle veut mettre en place elle veut mettre en place une nouvelle direction d'ici le début ça va se faire mais nous avons le nom, par exemple, je vais dire un mot nous avons le nom de Saïd Aliq nous avons le nom de Saïd Aliq on lui a même demandé est-ce qu'il a été contacté par Mobilis je n'étais pas contacté par Mobilis Saïd Aliq son objectif à lui c'est dans cette déclaration et je n'apprends rien du tout son objectif c'est de reprendre l'usma c'est d'être une nouvelle fois dans la maison uswiste c'est son objectif Saïd Aliq c'est un fan absolu de l'usma Saïd Aliq pour moi qui n'est pour beaucoup de personnes c'est l'usma malgré qu'on peut lui coller l'étiquette Bliz, Meladili, DCRB et tout mais je pense que c'est l'usma donc ce qui va lui intéresser encore plus c'est le contact de l'usma mais d'une déclaration Saïd Aliq, d'une déclaration il n'est il a parlé de l'environnement de la GSC il a parlé de l'environnement de l'usma il a parlé du clan le clan qui a été les entes les entes le clan n'est pas contre les entes le clan n'est il y a eu Benchikha qui a été Benchikha qui a été il n'y a eu aucun match depuis le pays donc si le clan n'est pas contre les entes la colonie il a sa même mise c'est des pages c'est des gens c'est des gens particuliers c'est pas un colonie c'est des pages tant que mazal ça a la même mise au club je m'a dit l'usma donc c'est que je me demande je n'arrive pas à comprendre mais je me demande on n'a pas des personnes il a été contacté par par le mobilisme c'est pas une découverte il le refuse et c'est pas une découverte c'est des gens qui veulent refuser parce qu'il a un accord de principe et qu'il a de la gestion la direction d'un shérif mais l'albou qui ne veut pas y participer ça c'est son d'arroi mais il n'a pas de l'argent 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 il a déclaré il n'a pas de l'argent c'est pas de l'argent c'est du n'importe quoi qu'il n'a pas de l'argent du n'est pas de l'argent ce n'est pas ou de ces pets du n'est pas 뭐� je t'y l'aggrave il n'est pas une soap Le n'est pas d'une la porter Par exemple, imaginons, on va dire, on va dire, la GSC, alors on a contacté une Mnade, par exemple, j'aime le Mnade, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Mnade. Il y a un Rashi Kharahint, il y a un Rashi Hamilint, c'est ça. Mais ça, c'est beaucoup plus logique, parce que Mnade, c'est quand même la GSC, malgré qu'il a vu le ce moment, mais la GSC, il a plus le blason de GSC. C'est un nique, je ne sais pas, c'est de n'importe quoi. C'est pour ça, ça tourne autour du truc et que, eh, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Mnade, Mnade, Mbillis, on l'a déclaré à plusieurs reprises, il y a des noms qui sont sortis, comme Chuloul et tout. Après, il y a la volonté de faire Mbillis, d'imposer des personnes, d'imposer des personnes. Sur la, il y a un Mnade, sans imposer les personnes. On l'a déclaré à Mbillis, parce que Mbillis, c'est d'imposer, d'imposer Mbillis, c'est d'acquisse. Mais, c'est-ce qu'il y a un Mnade, c'est qu'il y a un Mnade, c'est qu'il y a un Mnade, c'est qu'il y a un Mnade. Quand on l'a dit, on l'a dit, on l'a tout un électrique, de la D'Azique. Puisqu'il du dire ça, ils mettent des politiques sur les réseaux sociaux Ils mettent des files, tu красites, tuPPés z'esオiste, ils commencent à la même vicinity, même comme on l'a μidade. Mais tu sais y tu s'est périméé le Déclarations, comment tu prends ? Parce qu'au moment dès le matin, il y ait eu de retour de beaucoup d'annẫn, Voilà, eu tomais beaucoup de pages de la G-H-K. ils ont complètement pété les plans dans leur propre position après une soirée, 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 des statuts, des statuts, des statuts ils sont obligés de supprimer quelques heures après les statuts en scène parce que ce qui a fait la force en scène, ce qui leur a permis de déclarer n'importe quoi, d'imposer des joueurs de faire ça C'était la majorité du CSA. Mais le CSA, il s'addaquait, il s'addaquait, il s'addaquait la majorité. Donc, à un certain moment, le CSA, il s'addaquait la majorité. Parce que dans le CSA, avant le Moudan, dans quelques, après le match de Petro-Lwanda, mais dans les dix prochains jours, dans la prochaine semaine, on aura une nouvelle direction de travers l'Ajéasca. Mais le CSA, il s'addaquait la majorité de l'Ajéasca. Le CSA. Parce que les noms, on les connaît. On les connaît, on s'addaquait. On ne peut pas le déclarer, on ne peut pas le dire. Parce que ce n'est pas... En tant que ce n'est pas officiel, je ne vais pas dire les noms. Mais, on va dire qu'il y a une démarche à l'immobiliste. Non, des personnes à l'immobiliste. On va dire qu'il y a une démarche à l'immobiliste. L'immobiliste à l'immobiliste. Parce que, si une telle personne ne m'a pas eu à l'immobiliste, on a eu une vidéo il y a deux jours, il ne se touche pas à mes intérêts. Elle est claire. Elle est claire et nette. C'est tout. Il n'y a pas d'invention. Voilà. Je me regarde le dernier par rapport à Weining's Weary actuellement, puisque c'est le flou. On doit attendre, on doit attendre, on doit attendre les prochains jours, mais coucher de divine dans les prochains jours. Coucher de divine. Dans une semaine, coucher de divine. Non, je ne dis que coucher de divine, mais coucher de dits seront confirmés. On va confirmer. Mais moi, dans le cas de l'immobiliste et tout, pour moi, c'est du n'importe quoi. Il y a des personnes qui ont été intervérés sur la GSK. Il y a des anciens joueurs. Je préfère qu'il y ait des demandeurs ou des demandeurs d'emploi. Je ne sais pas qui. Eh bien, oui. Chacun. Si tu as acheté, il va te déposer. Mais il y a des gens qui me disent. Mais moi, je trouve plus normal que la GSK allait profiter, allait profiter de la GSK, que la GSK allait jurer fidélité pour un club dans la capitale, dans un club de la Garde, dans un club de la Sharq, dans un club de la GSK. qui est slim avec les cuissons afin qu'il puisse régérer le club le plus titré et le plus emblématique de la Zaire. Je trouve ça scandale, l'inquié. Donc, voilà. Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, et on espère que ça va se confirmer. Encore une fois, on a mis des gars dans d'autres débriefs, dans d'autres matchs, puisque c'est la Ligue des Champions à gagner. Donc, on va peut-être revenir sûrement sur le Real Madrid. Et sur le prochain match, c'est la Ligue des Champions à gagner. On a mis des gars avec Petro Lawanda, le prochain adversaire qui va se passer à la GSK. Le match allé, le match au tour, c'est deux physionomies complètement différentes. Et on dirait que c'est la Ligue des Champions à gagner. Merci beaucoup.